« Bonsoir, c'est agréable cette douceur. On a relevé aujourd'hui, par exemple, 19 degrés à Châteauroux et 23 degrés à table. Oui, oui. » C'est l'un des rendez-vous les plus regardés à la télévision, le bulletin météo. « Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. » Des présentateurs souriants, chaleureux, dont on attend une chose, qu'ils nous annoncent le beau temps. D'ailleurs, en 1990, la météo sur Antenne 2, c'est 1, 2, 3 soleil. « Rebonjour à tous. Je continue à vous égrener la liste des records battus. C'est à Biarritz qu'il fera le plus chaud encore, avec 26 degrés. Alors, je vous le répète, 26 degrés, c'est à l'ombre, sous-abri. Sur la plage, il devrait faire 30 à 32 degrés cet après-midi. Ce n'est pas mal, et pourtant, nous sommes qu'en février. Vous ne rêvez pas. » Et non, vous ne rêvez pas. 32 degrés à Biarritz en plein mois de février 1990. Et tout ça annoncé avec le sourire. « Il n'y a plus de saison. » « Il n'y a plus de saison. » Mais pas de quoi chambouler le bulletin météo dans ces années-là. Le mauvais temps, c'est la pluie. Le beau temps, le soleil. Et cela, quelle que soit la saison. « Oug, une chose est sûre. Visage pâle aime l'été indien. Vous en voulez encore ? » Mais le bulletin météo perd le sourire en 1999. « On n'a jamais eu de dégâts comme ça. Jamais. » Avec les tempêtes dévastatrices du mois de décembre, Météo France lance un nouveau dispositif. « Depuis les deux tempêtes de décembre 1999, les équipes de Météo France à Toulouse ont identifié le problème. Elles ont beaucoup travaillé pour trouver un moyen de communication efficace avec le grand public. La réponse tient en une carte et en quatre couleurs. » Les alertes météo. Un code couleur qui annonce les grands froids, vents violents, orages. Bref, le très mauvais temps. Et après la canicule meurtrière de 2003, Météo France intègre les fortes chaleurs au dispositif. « Voici la nouvelle version des bulletins d'alerte de Météo France. À partir du 1er juin, ils incluront les risques sanitaires liés à la canicule. » Vigilance météo dans les bulletins, mais qui ne font pas encore le lien avec le réchauffement climatique. Une présentatrice, Evelyne Délia, va marquer les esprits dix ans plus tard. En 2014, elle présente un bulletin météo d'anticipation. « Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050, avec un soleil de plomb à peine voilé. Dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés. 41 à Jeun, 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. » Malheureusement, il n'a pas fallu attendre 2050 pour vivre ces températures. Et face au réchauffement climatique, le bulletin météo est devenu aujourd'hui une sorte de vigie du changement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada